C'est la grande messe du tourisme mondial. La 36e édition du World Travel Market s'achève ce jeudi à Londres. L'occasion pour des destinations atypiques de se distinguer, comme la Géorgie, de plus en plus prisée par les voyageurs dits branchés. L'an dernier, nous avons accueilli 5,5 millions de visiteurs étrangers. Cette année, nous serons autour de 6 millions, alors que la Géorgie ne compte que 3,7 millions d'habitants. Le tourisme peut être un réel moteur de croissance, raison pour laquelle nombre de pays, tels le Kazakhstan, n'exigent plus de visa. La Commission du tourisme européen appelle les pays européens à suivre cet exemple, avec la Chine et l'Inde notamment. Si on autorisait les ressortissants des 10 plus grands marchés du tourisme à voyager sans visa, en 5 ans, nous pourrions accueillir en Europe 84 millions de visiteurs supplémentaires, qui y dépenserait plus de 114 milliards d'euros. En Asie, les Philippines s'attelent à impliquer les 18 régions du pays dans le tourisme, un secteur qui a généré 8% du PIB l'an dernier. Le pays tout entier doit être prêt à jouer la carte du tourisme, de sorte que le monde contribue à rendre agréable l'expérience de chaque visiteur. Le salon est le lieu idéal pour signer des contrats et faire des annonces, comme celle du Kenya, qui se propose de subventionner des charters pour acheminer les touristes sur ses côtes. Coloré, attirant et ouvert sur le monde, c'est l'image que chaque pays veut véhiculer lors du salon où convergent les décideurs de l'industrie touristique. C'est une affaire de tendance, de nouveauté, mais aussi et surtout de business.